Je présente aujourd'hui la COP22 pour présenter la coopération décentralisée de la ville de Lille avec principalement deux de ses territoires avec lesquels elle fait de l'innovation territoriale. Le premier c'est Saint-Louis du Sénégal avec la mise en place de micro-méthaniseurs à Saint-Louis et tout ça financé avec un fonds Solidarité Climat qui a été mis en place à la ville de Lille et à la fondation Lille qui vise à compenser les émissions de gaz à effet de serre en abondant un fonds lequel fait l'objet d'un appel à projets sur des projets à visée climatique. Pourquoi c'est important ? Parce que la coopération décentralisée maintenant doit travailler sur les questions de développement économique et considérer que le dérèglement climatique c'est certes une contrainte, il faut la transformer en atout. Et donc il faut être plus innovant que ce qu'on avait fait jusqu'à l'heure. Et là c'est ce qu'on arrive à faire avec ces systèmes de micro-méthanisation dans de toutes petites unités qui sont très efficientes et la grande nouveauté c'est que cette technologie qu'on met en place au sud on peut la transférer au nord et c'est tellement rare que la coopération fonctionne sur ce modèle-là on est très fiers de pouvoir le promouvoir. Le deuxième outil qui a été mis en place par la ville c'est une clause de coopération incluse dans ces marchés publics c'est grâce à cette clause de coopération. On a également un programme d'éclairage basse consommation à Saint-Denis-Sénégal et que dans la prochaine clause du marché public au chauffage on va mettre aussi une clause de coopération avec la ville jumelle d'Ujda avec laquelle par ailleurs on travaille sur les questions d'efficacité énergétique. Donc la coopération décentralisée dans la lutte contre les dérèglements climatiques c'est fondamental parce que ce sont des territoires qui sont moins responsables et qui sont les plus vulnérables aux dérèglements climatiques. Sous-titrage ST' 501